Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Il y a les épreuves vestibulaires provoquées. Premièrement, on a l'épreuve vestibulaire calorique. Ce fait sous vidéo-nestegmoscopie ou vidéo-nestegmographie, donc pour bien voir le nystagmus. On a l'épreuve vestibulaire autolithique myogénique et on a le test de vertical visuel subjectif. L'épreuve vestibulaire calorique, c'est un malade en position assise, la tête légèrement en flexion en avant. On va stimuler les deux oreilles séparément par de l'eau chaude à 44 degrés et de l'eau froide à 30 degrés. L'eau froide va inhiber le vestibule et l'eau chaude va exciter le vestibule. A la fin, on aura un tracé de fraises, donc qui peut-être, à l'état normal, on aura une croix avec un point au centre. Lorsqu'il est pathologique, on peut avoir une hypo-réflexie dans certaines pathologies et carrément une ariflexie dans certaines pathologies qu'on va voir tout à l'heure. Il y a le vidéo-nestegmoscopie, bien sûr, on va faire l'épreuve calorique sous vidéo-nestegmoscopie. Il y a l'épreuve vestibulaire autolytique myogénique, c'est qu'on va simuler la malade par un simule sonore et on va placer des électrons au niveau du muscle sternocleidomastovidien. Ça va nous donner une idée sur la fonction du sac-ul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501